les commentaires il y a de plus en plus de scams dans les commentaires soit ce sont des gens qui se font passer pour moi qui vous disent rejoignez moi sur whatsapp fait ce fait super attention et c'est très simple de le vérifier cliquez sur le profil et vous verrez que ce n'est pas moi c'est souvent des personnes qui ont zéro abonnés ou un ou deux abonnés et aussi le deuxième scams qui a de plus en plus dans les commentaires sont des gens qui s'inventent des histoires avec monsieur intel madame michu qui leur a fait gagner 5000 dollars et ils arrivent en masse à répondre à ces commentaires là fait très très attention tout ça c'est de la merde tout ça c'est des scams fait très attention à ça j'espère que vous allez bien morning crypto soyez les bienvenus nous sommes le vendredi 17 février j'ai titré la fête fait plier les marchés après on ira voir graphiquement de toute façon il ya la grosse résistance des 25000 et de toute façon à un moment donné comme je le dis souvent il ya de la prise de bénéfices et ce qui est en train de se passer bien évidemment et surtout ce qu'il faut voir c'est le bilan de la semaine on vient de vivre une semaine exceptionnelle malgré le repli passager je pense on vient de vivre une semaine exceptionnelle on va aller regarder ça donc ce qui se passe c'est que hier les marchés aussi bien boursiers on ira voir que les marchés crypto ont plié bien évidemment il ya la grosse résistance des 25000 dollars sur le bitcoin mais il ya aussi des interventions des membres de la fed qui ont fait un peu peur au marché c'est un ton de plus en plus dur c'est qu'il ya des craintes malheureusement c'est très bizarre à chaque fois c'est que l'économie américaine se porte super bien le taux de chômage est au plus bas et peut-être qu'il y aura d'autres statistiques dans les prochaines semaines sur le taux de chômage qui vont confirmer que le finalement l'économie résiste super bien et les craintes c'est que l'inflation ne baisse pas comme prévu et donc on commence à avoir des statistiques qui nous disent que la fed va aller peut-être un peu plus haut il anticipe un taux final maintenant les marchés anticipent un taux final à 5 25 5 50 alors qu'on était plutôt autour d'un taux final à 5% aujourd'hui on a 4 75 donc on arrivait au bout de la hausse des taux et de plus en plus alors que normalement le la fed devait augmenter les taux de 0,25 à la prochaine réunion potentiellement ils augmenteront à 50% attention les les statistiques sont très faibles mais ils ont bon ils ont bondi c'est que récemment il y avait que 6% des des personnes des analystes qui prévoyait une hausse à 6,3% en quelques jours il est passé à 18,1% donc c'est quand même une statistique encore faible mais ça veut dire que de plus en plus en fonction des chiffres de l'inflation du chômage et ainsi de suite comme d'habitude maintenant vous connaissez ça par coeur et ben potentiellement la prochaine réunion ils augmenteront pas de 0,25 de 0,5 à titre personnel je préfère qu'ils augmentent rapidement et fort les taux deux fois de 0,5 par exemple on est à 5,5 ça aura un impact positif sur l'inflation et surtout les perspectives de points pivot seront très grandes et à partir de ce moment là on sera dans une dynamique au moins de stabilisation et ensuite de baisse des taux qui est très attendu par les marchés en général c'est très déclencheur d'un marché bullish ce qui est très marrant c'est que comment s'appelle la SEC continue son road trip mais on a envie de dire à la SEC c'est un peu tard quand même c'est qu'ils sont en train de s'attaquer maintenant à deux comptes donc à Terra Luna et à Terraform Labs pour des fraudes j'ai envie de dire à la SEC c'était il y a un an l'histoire donc très très bizarre encore une fois la SEC comme je disais hier pour moi la SEC est en train de perdre en crédibilité et honnêtement la SEC tire à tout va il tire sur tout ce qui bouge et surtout il tire sur Terra Luna sur Doconde un an après l'histoire c'est complètement fou et donc il charge que maintenant en 2023 alors que souvenez vous c'était pratiquement il y a un an très très bizarre vraiment très très bizarre et je trouve qu'il perd encore une fois encore plus en crédibilité en faisant ce genre de choses avec un an de retard la bonne nouvelle aussi j'en parle souvent c'est que un moment donné les projets scams les projets foireux les projets en carton quand on est en bear market il y en a beaucoup moins il y en a quand même pas mal mais en tous les cas ça a perdu 46% il y en a eu beaucoup moins en 2022 pendant les bear markets parce que à un moment donné c'est la réalité le marché a tendance à lessiver aussi les projets foireux et ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des projets qui sont tombés qui ne se relèveront pas au prochain bull market c'est le cycle à chaque fois des marchés crypto monnaie et donc il y en a eu beaucoup moins après il y en a eu vous en souvenez j'en ai parlé je vais pas en reparler mais des imt des projets vraiment je trouve foireux de toute façon qui ont réussi à sortir mais il y en a beaucoup moins et comme d'habitude ils sont poussés par des influenceurs vers eux sans scrupules j'ai envie de dire et c'est ce qui fait que ça qui en a quand même ça veut dire que ça a été divisé par deux mais il y en a quand même pas mal ensuite c'est très important c'est un c'est un analyse qui est très connue et surtout on lui donne un peu de crédit parce que c'est une personne qui en 2020 fin 2020 avait prédit que le bitcoin allait passer avec cette même technique d'analyse graphique avait prévu que le bitcoin allait passer de 20 à 40 mille dollars donc on peut lui donner un peu de crédit à prendre avec des grosses pincettes bien évidemment et avec exactement la même méthodologie ça veut dire avec la constitution d'une grosse base basse autour de 20 entre 15 et 20 mille dollars lui puisqu'il nous annonce à prendre avec des énormes pincettes mais à prendre quand même en cette fin de semaine il nous annonce un bitcoin accrochez vous bien à 56 mille dollars au mois de septembre de cette année donc à prendre avec des énormes pincettes mais quand même ça peut être une perspective à prendre en compte et surtout il avait eu raison au mois de fin 2020 avec exactement la même méthode mais à prendre avec des très grosses pincettes mais ça laisse énormément d'espoir et dans sa technique de hausse parabolique il nous annonce que potentiellement d'ailleurs il peut y avoir des replis à un moment donné sur les 18000 dans ces eaux là avant de partir vraiment parabolique vers les 56 mille il se base aussi bien évidemment sur le fait que le nasdaq un peu comme il avait fait en 2020 nous fait et ça c'est clair par contre j'adore ce genre de figure aussi c'est un énorme boule flag sur une très grosse période on a en weekly quand même et on est en train de sortir par le haut de ce boule flag en général ça annonce des très belles choses sur le sur le nasdaq donc au niveau des marchés avec le ton parce que c'est beaucoup de membres de la fed qui ont commencé à durcir le ton peu comme des militaires comme des généraux de jérôme powell qui en avance de phase commence à préparer le marché c'est toujours ça avec les annonces de la fed on a les généraux qui commencent à préparer le marché à des annonces à des durcissements ou pas ils commencent à faire leur travail et forcément le nasdaq a plié mais après je dirais que c'est tout simplement technique de la prise de bénéfices comme je dis à chaque fois le marché il monte jamais d'une traite sur plus en moins comme ça jour après jour à faire du verre du verre ça n'existe pas à un moment donné des prises de bénéfices et surtout là voilà il ya des grosses résistances aussi sur le nasdaq un peu comme on va aller le voir sur le bitcoin maintenant le la bourse de paris a continué à être à fait ne l'oubliez pas un plus haut historique c'est du jamais vu donc c'est exceptionnel ce qui se passe sur la bourse de paris nouvelle ath sur le sur le cac 40 on verra comment ça va se passer mais potentiellement aujourd'hui il y aura de la prise de bénéfices sur le sur la bourse de paris en termes d'actualité on aura un indicateur d'activité qui est assez intéressant à suivre et on aura beaucoup de prix des indices sur l'inflation qui seront importants à 14h30 on aura les prix à l'importation et tout à l'heure vraiment ce matin on aura les indices de prix en france en particulier on aura des données sur l'inflation en france au niveau du marché on est sur typiquement de la prise de bénéfices que je voulais vous montrer c'est par rapport à la semaine c'est pour ça qu'il faut savoir savourer même malgré cette baisse regardez la semaine qu'on vient de vivre donc ça fait bizarre parce qu'on a floqué des baby dodge qui explose en particulier mais grosso modo très très belle semaine à savourer vraiment on a vécu une semaine exceptionnelle ce qui se passe c'est que ça digère tranquillement le bitcoin et à 23 740 mine de rien on est quand même très très haut et l'ethereum souvenez vous en début de semaine on était sous les 1500 on est quand même à 1657 les volumes sont assez conséquents et on perd des moins 3 8 sur le bitcoin des moins 2,1 sur sur l'ethereum on a le bnb qui plie un peu plus mais on reste au dessus des 300 dollars pour le bnb ce qui est intéressant de noter c'est petit à petit le busd mine de rien sa capitalisation qui baisse donc je suis ça quand même pour voir c'est à dire que les gens sortent de plus en plus du du busd on voit que mine de rien on peut dire ce qu'on veut les gens sont pas énormément sortis l'usdc il est toujours à 41 et le tether est à 70 milliards il a même bénéficié je pense de sortie du busd vers le tether parce qu'en général il est plutôt autour des 60 milliards de capitalisation et le busd était plutôt à 15 au dessus des 15 milliards en début de semaine on est à 13 70 ça serait intéressant de le suivre tout au long des prochains jours prochaines semaines donc au niveau du bitcoin l'analyse graphique va être assez rapide pas besoin d'en faire des caisses on est sur cette fameuse zone des 25000 là tout de suite on vient de se faire rejeter sur cette zone là ça veut pas dire qu'il va pas aller la retenter dans une espèce de forme en ta séance qui serait vraiment sympathique et donc on va continuer à suivre ça mais potentiellement en tous les cas là on se fait replier on se fait rejeter il a l'air de repartir dans le vert aujourd'hui la journée va être longue et on verra ce week-end ce qui va se passer mais potentiellement c'est juste un repli pour mieux revenir l'attaquer plus tard c'est complètement possible aussi sur sur le bitcoin parce que grosso modo les indicateurs moyenne mobile 50 100 et 200 commence à être vraiment sympathique ce que j'attends à titre personnel c'est le croisement moyenne mobile 500 avec moyenne mobile 200 en quotidien exactement de la même manière sur sur l'ethereum et l'ethereum regardez pareil il s'est fait rejeter sur le haut de ce canal autour de 1744 ça ne veut pas dire qu'il va pas aller le retenter et donc il ya de la prise de bénéfices encore une fois matic sur une autre planète vraiment matic c'est assez impressionnant on est pratiquement bas on est à 1,41 après je voulais dit c'est matic faudra faire attention parce que on va aller voir ça pif paf comme d'hab on va aller regarder le rsi je me suis en weekly toujours pour regarder le rsi et là le rsi nous dit warning warning ça y est on vient de toucher on est au delà des 70 donc voilà là sur le polygon matic on peut me dire ce qu'on veut on est sur une zone de surachat peut-être qu'il va aller plus haut comme il l'a fait ici le rsi peut aller à 80 à 90 maintenant moi pour moi il ya mes indicateurs de warning qui me disent attention sur matic on va suivre ça tranquillement après il ya des actualités monstrueuses sur polygon matic aussi qui font que ça continue à pimpé et donc maintenant moi justement c'est le projet sur lequel j'ai renforcé récemment c'est chen link on a une très très belle configuration là tout de suite vous allez me dire mais ça a toujours pas pimpé oui mais justement c'est bien d'en parler avant que ça pump j'en aurais pas mal parlé mais moi pour moi il ya c'est un missile sol air là qui est en préparation sur chenning GRT c'est intéressant c'est que c'est en train de se reprendre aussi vous vous en souvenez on avait pris des bénéfices et GRT tout simplement je vais attendre mais potentiellement si ça pump je revendrai comme je l'avais prévu j'avais vendu un tiers ici je revendrai un tiers de ma position autour des 30 centimes tout simplement et donc si ça explose les 30 centimes il me restera encore un tiers de ma position initiale suite ckb ckb c'est exceptionnel ça fait longtemps que j'en parle pour l'instant ça paye pas trop mais je reste ultra ultra confiant ça venait de voilà de 0,2 centimes c'est à 0,44 centimes je pense que ça peut aller beaucoup 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 plus haut parce que ça vaut rien du tout ça vaut ne l'oubliez pas 150 ou 160 millions de dollars c'est un token sans vente du REF qui peut faire des fois 100 voilà tout simplement et enfin on va finir sur Filecoin j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps le marché a complètement replié et on voit que Filecoin est en train de partir enfin pareil j'avais dit c'était une config missile sol air un peu comme chainlink aujourd'hui sauf que là ça y est c'est en train de péter et il y a une marge de progression qui est complètement dingue sur ce token regardez en weekly on n'a absolument rien fait si on prend du recul et les performances peuvent être exceptionnelles sur ce token et enfin pour moi c'est une anomalie tout simplement flow faut pas l'oublier avec des crypto kitty c'est l'inventeur du dn ft tout simplement les premiers nft ce sont eux c'est une très très belle société américaine d'ailleurs qui s'appelle dapper labs qui gère ce projet des partenariats monstrueux avec mac mattel avec la nba avec vraiment des très très grosses marques avec instagram aussi et regardez il ya très très peu de token on dirait pas que on dirait qu'il est seul au monde qui vit pas dans le même monde que les autres crypto il sous-performe allègrement regardez même la moyenne mobile 200 elle est très très haute elle est à 1,50 alors que là on est à 1,14 ça n'a absolument rien fait et je vous sortirai un dossier aujourd'hui à 17 heures et tout simplement si je prends de la plus value à un moment donné ça veut dire qu'il ya des tokens qui ont explosé et ben je les transférerai en flow tout simplement en tous les cas je vais renforcer ma position prochainement avec des bénéfices que je ferai sur sur les tokens qui ont explosé prochainement j'en reparlerai en quotidien et donc ça sortira à 17 heures je vous sors un dossier spécial n'hésitez pas à regarder ça sortira à 17 heures donc c'est flow l'inventeur des nft et je dirais largement sous côté et il faudrait être patient mais moi c'est les dossiers que j'adore au niveau de cette config ça n'a fait absolument rien les perspectives de hausse sont aussi phénoménales ça va aller 40 dans ces eaux là ça vaut un dollar voilà tout simplement si ça retouche son ancien ath au prochain bull market je vous le dis ça peut faire x 30 x 40 voilà tout simplement sans vendre du rêve et donc ce sera tout pour moi je vous souhaite une bonne journée ce week-end il n'y aura pas de morning par contre il y aura eu de crypto dimanche et je pense que demain je vous sortirai un dossier spécial dans la journée voilà je suis en train de réfléchir sur deux trois sujets et vous aurez un petit dossier demain soit sur une valeur pareille qui me plaît beaucoup sur lesquels j'ai envie de discuter soin sur un dossier spécial voilà ce sera tout pour moi bonne journée à toutes et à tous ciao totti